... J'ai pu me mêler des affaires publiques sans me départir de moi de la largeur d'un ongle et me donner à autrui sans m'ôter à moi. Je fais le brave par faiblesse, par quoi je m'abandonne à la naïveté et à toujours dire ce que je pense. C'est ce qui me fait aller partout la tête haute, le regard et le cœur ouverts, tenant le dos tourné à l'ambition comme les nageurs d'aviron qui avancent à reculons. Cet admirable autoportrait par Montaigne, un ancien du Théâtre National Populaire, Philippe Avron, a pu l'appliquer à bon escient à Paul Puaud le jour des obsèques de celui-ci, il y a un peu plus d'un an. Paul Puaud est né en Ardèche en 1920 d'une famille républicaine, respectueuse de ce mot magnifique qui dit tout, l'instruction. Instituteur et communiste, résistant, très engagé dans les mouvements d'éducation populaire, il a été par-dessus tout le compagnon de Jean Villard, c'était l'intitulé qu'il préférait, et son successeur à la tête du Festival d'Avignon. À Paul Puaud, l'homme des fidélités, l'association Jean Villard dédie un album tout de ferveur et mûre. Je me souviens de la maison Jean Villard en Avignon, que Paul Puaud a fondée avec son épouse Mélie, et où nous avons tourné cette émission la saison dernière. C'est un repère, un lieu de mémoire où dorment en sous-sol les costumes du TNP. Mais c'est surtout un rendez-vous amoureux pour ceux que bouleversent le théâtre, le spectacle en général et l'envie de dire de montrer le beau au plus grand nombre. Paul Puaud vivait de ce désir-là.